En cette année 2020 si particulière, c'est à vous de venir au bureau en caméra cachée à l'invitation de France Gallo et Godolphine à la rencontre de ces femmes de l'ombre si importantes à la vie des courses au quotidien, le personnel administratif. Sous-titrage ST' 501 J'ai vu ta vidéo sur Facebook, du trophée des personnels. C'était très déloquante en tout cas. Ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile, mais c'était bien. En tout cas, je pense qu'ils ont bien aimé parce qu'ils m'ont passé un coup de fil hier et ils m'ont dit que tu avais gagné. D'accord. Non, je te jure. Salut ! C'est vrai ? Bravo ! Bravo ! Merci beaucoup Henri. Félicitations Audrey. Et au nom de tout le jury, bien sûr, j'ai la chance et l'honneur de te remettre le trophée du personnel personnel administratif, France Gallo, Godolphine. Bravo ! C'est pour toi ! Ça va ? Oui, je suis très émue en fait. Je suis contente déjà pour l'écurie parce que des fois, on a inscrit beaucoup de monde et on n'a jamais été plus loin. Donc déjà, c'est voilà. Et puis, je suis contente. Je suis émue du coup, j'ai un peu du mal à trouver mes mots, mais je suis très contente en tout cas. Alors, Henri François, qu'est-ce qu'elle t'apporte au quotidien, Audrey ? Eh bien, Audrey m'apporte beaucoup de choses. C'est quelqu'un de très dévoué et de très consciencieuse. Enfin, elle a beaucoup de qualités, donc elle m'apporte beaucoup de sérénité. Voilà. Je sais que le travail, son travail en tout cas, sera toujours bien fait. Avec Sabine Loche et Mathieu Alex, nous avons sélectionné pour la victoire de cette catégorie Audrey Groal, qui nous a franchement fait partager un bon moment, même si tu es en visio. Nous tenons vraiment à la félicité pour son parcours, toute son abnégation et tout le travail qu'elle fournit derrière son bureau pour justement aider son patron et ses patrons. Donc, bravo Audrey, qui va être certainement une très belle ambassadrice. Sans oublier Céline Bucaille, qui a été aussi une candidate redoutable et très appréciée de mes deux compères jury. Je sais très bien qu'elle fera encore parler d'elle. Et enfin, pour Betty Gillot, je tiens aussi à la félicité pour son parcours également, toute sa carrière faite auprès des chevaux. Merci à tous pour ce grand moment passé en votre compagnie et encore bravo à tout le monde, car c'est une belle expérience. C'est touchant et il reconnaît l'investissement. Je pense qu'on a toutes les trois dans notre travail. Céline et Betty auraient eu tout à fait la chance de gagner. Je pense que c'est difficile de nous départager et je suis vraiment contente d'être la vainqueur. ... 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